Ludivine Vantini, historienne, voulez-vous bien être un peu comédienne avec nous ? On va faire un petit sketch avec vous, comme tous les jours. Vous savez que depuis mardi, donc hier, le petit futé Corée du Nord est sorti. D'ailleurs, il est probablement interdit de vente là-bas, mais il est sorti, il existe et donc il y a quelqu'un qui a dû aller le faire. C'est vous Ludivine et vous êtes évidemment suivie par deux acolytes du régime, Guillaume et Charline, qui vous font visiter ce merveilleux pays. Bienvenue en République Populaire et Démocratique de Corée, petite futée. Le petit futé est le guide, tout le plaisir est pour moi. Bienvenue camarades, nous allons vous conduire à l'hôtel Yankatko. Avant tout, vous devez jurer sur l'honneur que vous ne fomentez pas une révolution. Vous savez, moi la révolution, ça n'a jamais été mon truc. Très bien ! Dites, qui ce monsieur dont on voit là, sur les portraits, partout ? C'est Kim Jong-un, grand dirigeant, père du peuple, soleil de l'avenir communiste. Guide des rayons du soleil, dirigeant des forces armées révolutionnaires. Soleil brillant du 21ème siècle glorieux général descendu du ciel. Ok, je crois que j'ai compris, merci. Bonjour, bienvenue à l'hôtel Yankatko. Bonjour. Dites-moi, il n'y a pas grand monde dans votre hôtel ? Oui, c'est parce que… C'est parce qu'on est en basse saison. Oui, c'est ça, on est en basse saison. Mais en juillet et août, les gens se bousculent pour venir. Il y a une véritable armée de touristes ! Calmez-vous, dame, charline, camarade… On a reçu l'été dernier le camarade Yann Moix. Vous voulez visiter sa chambre ? Non, l'accès à la chambre du camarade Yann Moix, c'est interdit aux femmes de plus de 25 ans. D'accord. Et question loisir, qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous avons des parcs d'attractions, Kim Jong-land, sensation forte garantie ! Calmez-vous, camarade Charline, calmez-vous ! On a aussi des comédies musicales, chantons sous la pluie atomique, Notre-Dame de Pyongyang, Kim Il-sung l'Opéra Rock… Très bien. Et question de monument, c'est quoi cette cabane, au fond, là-bas ? C'est le Musée des Droits de l'Homme. Ah oui ? Oui. C'est petit, quand même. Ouais, on avait plus grand au début, puis on s'est rendu compte qu'on n'avait pas grand-chose à mettre dedans. Bon, passons aux dégustations. Tenez goûter notre petite spécialité. C'est délicieux ! Ce sont des produits locaux ? Oui, c'est de l'opposant politique en circuit court. Car nous sommes très attachés à l'avenir de la planète, que nous dominerons un jour ! Calmez-vous, camarade Charline, calmez-vous ! Très bien. J'ai toutes les infos dont j'ai besoin. Je crois que je vais me coucher. Et dans deux heures, badaboom ! On vous réveille pour assister à un essai nucléaire au coucher du soleil, une expérience inoubliable. Ah, oui. Non, non, je crois que je vais faire l'impasse. Je ne crois pas, camarade petite futée. Je ne crois pas. Je me fais peur, je me fais peur. C'est plus forte. Merci, Ludivine. On y revient, s'il vous plaît.